J'ai envie de pleurer en ce moment. C'est impressionnant quand même ce qu'on vit là. Attends, j'ai une idée. Allô tout le monde! Salut! Entendez-vous l'excitation dans nos voix? Premièrement, on se retrouve dans une cuisine. Ça fait longtemps qu'on est venus ici. J'ai failli me perdre. Mais c'est pour une occasion spéciale. Si vous regardez nos bouffes louches, entre autres, je pense qu'on en a parlé dans d'autres vidéos aussi, genre vlog à L.A. peut-être, quelque chose comme ça, vous connaissez notre passion pour les creamer, les colorants à café. C'est une passion profonde, ancrée direct sur le cœur. Tatouée, là, ici, il y a un petit colorant à café. Et aujourd'hui, on a vraiment le pur bonheur et l'honneur de collaborer avec notre marque de colorants à café préférée, c'est-à-dire International Delight. On vit le rêve, quoi! Oui, oui, vraiment. C'est eux, entre autres, qui ont fait le colorant à café Oreo, dont on n'arrête jamais de parler. On est déjà même allés à Plattsburgh pour aller en acheter, confession. Oui, 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 oui. On est rendus là dans notre addiction. Donc aujourd'hui, on collabore avec eux pour vous faire découvrir toutes les saveurs disponibles. Parce qu'il y aura test de goût. On va se sacrifier pour vous. Quel sacrifice! Des mères, Thérésie du Prémer, c'est nous. Rien de moi! On va aussi tester certains mélanges. La mixologie du Crémer. Ça se passe aujourd'hui. Ça se passe. On se donne. Et on va aussi tester différents axes slash recettes. Question de bien profiter du produit qui est le colorant à café. Ça, je dois dire que c'est la partie qui m'excite le plus. J'ai vraiment hâte de tout essayer. Avant toute chose, si tu n'es pas déjà abonné à cette chaîne, je t'invite à le faire dès maintenant en cliquant sur le petit bouton s'abonner. Euh, ça serait bien smart. Non. Ah, on a notre place de Montréal. Ici! Oui, oui, oui. Et attends, ça ne reprend pas gros. Je vais l'encher. Donc, si ça t'intéresse de nous voir déguster tout ça, tous ces trésors, reste à l'écoute parce que ça s'en vient. Est-ce que tu es prête à être caféinée? Je suis plus que prête. Ce matin, je n'ai pas pris de café, fait que je suis à ça de shaker. Hit me. Coffee me. Je pense que tantôt, tu vas shaker, mais pour d'autres raisons. Là, ça a l'air de des petits shooters parce qu'on veut minimiser, bien sûr, le gaspillage. Est-ce qu'on commence par celui qui est, selon moi, le classique des classiques? Oui. C'est-à-dire... Exactement. Une vanille française. C'est celui qu'on voit le plus souvent. Je dirais, oui. Qui est tout le temps là, qui est là depuis longtemps, dans ma tête. Longtemps. Mon préféré. On y va? Oui. Délicieux. Une valeur sûre. Puis c'est celui que je pense que la majorité des gens aiment. Euh, oui. Je pense que... Bien, oui. Sans grande surprise. Je suis partie, là. Faut que je m'en calme. C'est validé. Ça fait trop longtemps que tu restes sur le plateau, toi, là. L'autre savoir qu'on voit souvent, c'est Noisette. Oui. Puis vous allez peut-être remarquer qu'on a découvert qu'il était très important, très essentiel à ton frigo. Oui, il est comme... C'est comme la base de beaucoup de choses. Il a plus d'une corde à son arc. On va dire ça comme ça. Je ne sais pas pourquoi on choisirait de dire ça comme ça. Bon, on va le dire. Pourquoi on dirait ça quand on n'a pas 87 ans? Je ne sais pas, mais regarde, c'est ton choix. Cheers de Noisette. Il sent vraiment bon. Hum-hum. Oui. Délicieux. Puis bien sûr, tu sais, ça ajoute un petit goût sucré, mais ce n'est pas trop. Ce n'est pas trop sucré, oui. Comme vraiment doux. Noisette. Tu n'as pas fait ça. Je suis un peu déjà découragée parce que c'est juste la deuxième savant, je n'ai pas hâte de voir ce que tu vas faire à la huitième. Passons. Celle-là aussi, je le vois. Oui, il est quand même classique. C'est-à-dire, il a de l'air populaire parce que je le vois partout. Oui, c'est crème irlandaise puis c'est vrai qu'on le voit souvent. Oui, il sent bon. Ça sent festif. Il n'est pas tout à fait blanc, lui, hein? Ah, non, je ne l'avais pas remarqué. Une petite peinture de beige. Je pense que je ne l'ai jamais goûté. Je viens de goûter sans café. On y va. Oh! Ça, là, tu sais, pour la personne qui ne prend pas d'alcool pour remplacer, on ne dira pas de marque, mais mettons pour remplacer le veillez. Ça, là. Tu offres ça à Suzanne le vendredi. Ça te met une party move? Oui. Ça ne me prend pas grand-chose, tu vas me dire. C'est ça que j'allais te dire. Oui, mais non, je comprends. Je comprends l'analogie. Tu sais, mettons, là, autour de la machine à photocopie, là. Avec de la petite crème fouettée dessus. Gat. Je ne sais pas, là, mais d'après moi, crème irlandaise augmente la productivité. Tu l'as entendu ici. Qu'est-ce que je te sers, Manoir? Moi, j'aurais le goût que tu m'amènes... Ailleurs? Ailleurs. Je peux-tu te présenter Chocomante? Oh, oui! Gat. Si ça, ça n'a pas été créé pour nous, je ne sais pas. Alors, c'est chocolat à la menthe et ça a la couleur d'un lait au chocolat. Hum! Il sent excessivement bon. Hum! Mais, mais, c'est ça que ça nous prenait, Manoir des Faires? Ben oui. On a passé à côté de ça? On a dormi sur la Switch. C'est bon. C'est comme réconfortant. Vraiment. Tu viens de m'enrouler dans une doudou, là. En une gorgée. C'est-tu me fait penser à quoi, aussi? Mettons, là, tu mets un peu de ça dans ton lait au chocolat, là. Ouais. C'est-tu pas une idée de génie? Une certaine personne pourrait dire ça. Voilà. Ou même ton lait normal. Ouais. Trademark. Hum! Hum-hum! 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 Hum! Hum-hum! Là, on tombe dans les petits verres. De whisky. Ben oui! Je te présente le prochain joueur qui est beurre et pâquard. Ça sonne très bon. Dessert décadent. Savais-tu que mon dessert bref, c'est la tarte au pâquard? Ah oui? Ben peut-être que... J'ai de bons espoirs, là. Est-ce que t'en as besoin de plus? Oh! C'est trop! Oh! Ça sent bon, hein? Ça sent riche. Hum! OK. Bon, pour dire que tu m'en as mis beaucoup, là. Ça goûte plus le café, mais ça goûte un dessert qui se boit. I'm down for that! Moi, j'ai mis la quantité parfaite. Je goûte le goût de noix pâquante, mais c'est comme riche, c'est comme crémeux. Je viens de remarquer, c'est sans lactose. Le colorant café, en général, sans lactose, qui est une bonne nouvelle pour plusieurs. Ouais. High on the light! Les quatre qui restent... C'est pas pour les peureux. C'est dans ceux qui nous excitaient le plus à goûter. C'est ceux qu'on voit moins souvent aussi, qu'on est moins habitués. Le premier que je t'offre, Christine, c'est bonbons caramel vanille. Hum! T'es voit-tu les étages? Hum! Oh là là! Ça sent bon. Tu sais, en anglais, c'est toffee, là. Puis c'est exactement ça que je sens. Hum, ouais. Ça, là, certains endroits où ils vendent du café, là, ce serait exactement ça que tu obtiendrais. Est-ce que tu es en train de dire qu'on pourrait faire comme des copycat recettes à la maison avec ça? Ben, je pense que oui. Ben, c'est vrai. Je suis agréablement surprise parce qu'avec le non, je me disais, oh, ça va être vraiment très, très, très intense comme goût sucré. Puis non. Hum, hum. Ça a l'air que quand tu bois trop de café, là, t'as pris la tasse de trop, là, qui fait que t'es un peu... Ça m'arrive jamais. Moi, ça m'arrive souvent. Tu manges une banane. Ah, ouais? Je sais pas à quel point c'est scientifique, mais j'avais lu ça puis ça fait trois fois que je l'essais parce que ça fait trois fois que ça m'arrive puis ça a fonctionné. Un petit truc comme ça. Astuce de beau. Donc, le prochain, c'est assez récent qu'on le voit sur les étagères, c'est le Cinnabon, donc rouleau à la cannelle. Ça, là, OK, on l'avait vu en voyage aux États-Unis avant qu'il soit dispo ici. Puis je me suis tellement retenue pour pas en acheter parce qu'on en avait déjà acheté une autre sorte. Mais j'avais tellement hâte de goûter. Bien, il est enfin disponible. Il sent le paradis, là. OK, ça sent exactement, tu sais, quand tu marches dans le centre d'achat puis là, ça se met à sentir la brioche à la cannelle parce qu'il y a un Cinnabon à côté. Puis là, tu sais, t'approches puis t'approches. Puis là, l'odeur est de plus en plus là. Tu sais, tu te sens-tu, là, dans le store, là? Ah oui, hey! Puis là, là, t'arrives puis là, t'es devant. Immersion totale. Après de pèlerins des pauvres. Mais j'aimerais ça que tu m'en mettes dans le casque. Je te distraite, excuse-moi. Eva, hum! Juste l'odeur quand tu prends ta gorgée. Vraiment, vraiment bon, là. Ça goûte le Snickerdoodle. Je pense qu'il faudrait que tu nous chouchottes pour qu'on comprenne bien. Snickerdoodle. Ça goûte quoi, Christine? Le Snickerdoodle. Mais ça te fait penser à quoi, au juste? Le Snickerdoodle. Moi, je trouve ça le fun parce que tu goûtes, tu goûtes la cannelle, évidemment, mais tu goûtes le crémage dessus. Tu goûtes vraiment, vraiment la brioche. C'est vraiment bon. Je sais pas comment vous le dire. C'est... C'est c***** bon. Gare! J'espère que tu vas te biper ça. Prochain, totalement canadien. OUI! C'est le latté à l'érable. C'est une édition limitée. Je suis tellement contente parce que j'arrêtais pas de voir la pub. Je sais pas si vous êtes sur Instagram. J'arrêtais pas de l'avoir passé dans les stories. T'étais ciblée? Puis j'étais comme... Oui, je veux le goûter! Prends tout mon arbre! Ça sent vraiment bon. Ça sent le beurre d'érable. Oui, pas juste... C'est l'érable. Ça sent le beurre d'érable carrément. Ah, mais une cuillère de beurre d'érable dans ton café. Not mad at it. Très bon. C'est oui. C'est gagné. Pour vrai, là. Hum, 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 hum. Le dernier, mais non le moindre. Celui qui nous avait fait faire tant de millages. C'est l'avènement. Il est venu. Il est arrivé. Il est enfin parmi nous. Oreo, il était temps. Regarde, il était temps. Il manquait à ma vie. Tellement. Terriblement. Depuis qu'on lui a goûté la première fois en Californie, c'est un oui. C'est un plus que oui. C'est aussi une sorte importante pour essayer tous les axes qui vont suivre aussi. Oui. C'est ça. C'est exactement ça. C'est genre chocolat, crème. OK, donc, est-ce que t'es prête à goûter? Je suis tellement prête, là. Tellement. On lui a déjà goûté, tu sais, c'est pas... Ce sera pas nouveau. Mais ça fait un petit bout. Replonge-toi en Californie. C'est ça, gang. C'est ça, le pouvoir du colorant à café. C'est bon. C'est ça ta danse de Oreo, toi? Moi, j'y allais plus dans quelque chose de rond, là. On a tout goûté. Je suis comme triste. Ce que je peux t'offrir, c'est de créer tes mélanges, Christine. Oh! Oh! Regarde, t'en veux plus. On a juste à tout... Oh! 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 Se mélanger ça. Les possibilités sont infinies. Je pense que tu peux mélanger à peu près n'importe quoi, puis ça va être bon. Aujourd'hui, on a trois mélanges à essayer qui sont supposément super bons. On est allé avec des bases de saveurs simples. On l'a dit. C'est de la mixologie. C'est du sérieux. Fait que je pense que ça nous prend un sirop simple. Un genre de sirop simple, exact. Fait qu'on va y aller avec noisette. T'sais, en plus, ça tombe bien parce que c'est ça-là qui est tout le temps disponible. Fait que je pense que ça peut être intéressant. Ce que j'ai le goût d'essayer, moi, c'est choco-mante. T'sais, ça, c'est bon, là. T'sais, choco-mante, noisette. Tu vas avoir l'impression de manger un petit chocolat, là. À peu près égal de noisette et de choco-mante. Ah oui. C'est bon, là. Ça fait encore plus tant des fêtes. Oui. T'sais, ça fait encore plus festif qu'un ou l'autre seul. Je pense qu'on est des génies. Je pense qu'on est des génies. On a eu un grand succès avec noisette. Moi, je continuerai avec noisette. OK. Notre base de noisette, c'est gagnant. On aime ça. On a confiance en toi. Puis, que dirais-tu de noisette Cinnabon? Oh, audacieux. Non, j'avoue. Ça aussi, ça fait dessert, gâteau. Ouais. T'aurais ajouté quelques noix sur ta brioche. C'est vraiment fidèle, là. C'est vraiment ça. C'est super bon. Je pense que c'est mon préféré, Cinnabon. Pour l'instant, là, il se corps haut. Il est en train, peut-être, pour moi, de détrôner Oreo. Pardon. Tu sais à quelle fois j'adore Oreo, mais Cinnabon, il est comme... C'est comme mon amant. Il est comme frais. Il est comme jeune. Fringant. Hé, mais c'est bon! C'est quoi, notre vie? Moi, je suis plus de type vanille. Donc, je vais y aller pour une base de vanille. Il va être temps que je mange une banane, tu dirais-toi? C'est comme la creamer roulette. J'irais avec l'érable. Ah, oui! Ça sent délicieux. C'est sûr que c'est bon. Mais là, là, mettons, c'est édition limitée. Mais si ça pogne vraiment, vont-ils le garder? En tout cas, si jamais vous l'essayez puis vous l'aimez, vous leur écrirez. On va vous donner les coordonnées. Hum, ça sent bon. Pas pire, hein? Ah, oui! Un peu crème glacée à l'érable. Oui, exactement ça. Puis sais-tu quoi? Tu pourrais même rajouter de la noisette. Hum, hum! Ce qu'on vous dit, là, dans le fond, c'est que vous faites de la place dans votre frigo. Une tablette au complet. C'est ça. C'est ça. Je pense qu'entre nous deux, la génie, c'est toi. Je le dis. On l'enregistre bien, celui-là? Hé, regarde! Hum! Ça goûte exactement la crème glacée, érable et noix. Moi, je pense que si jamais cette chaîne YouTube se plante, j'ai une carrière qui m'attend chez Delight. Super bon. Prochain défi que j'ai envie de te lancer, Christine. T'sais, parce que ça peut jamais être trop sérieux ici, là. Ça fait une couple de semaines que c'est sérieux. T'es en vacances, tout. Vanessa s'ouvre, hein? Puis bon, on fait des beaux partages, mais un moment donné, il faut rire. J'aurais envie de faire un Franken colorant à café. Parce que j'écoute trop sa fille, elle s'est dit. Mais moi, là, je me demande vraiment qu'est-ce qui va ressortir si on mélange tout. Tout, tout, tout. Es-tu prête à ça? J'suis pas prête. J'suis pas prête. Mais je vais le faire. Faudrait quasiment sortir la pipette, là. T'sais, pour avoir des mini quantités, parce qu'elle gagne qu'ils sont. C'est clair. Le pauvre café n'a aucune chance. C'est clair. Mais on va quand même essayer. Ah, ça me stresse. Je sais pas pourquoi ça me stresse autant. Quelques gouttes. Oups, t'en as clairement plus que moi. Deux filles dans la trentaine, avec beaucoup d'avenir. Bon, ça, c'est un test scientifique. Sans, qu'est-ce qui ressort? La menthe et la noiselle. Toi, qu'est-ce que tu sens? La menthe, puis vanille. Ah ouais? Ah, tu vois, caramel. Je pense que c'est le... Ah, ouais. Cheers! Et que c'est niaiseux. Peut-être que c'est une découverte, là. Hé, je suis confuse, là. Je m'attendais à être vraiment plus overwhelmed que ça, là. Je goûte vraiment la menthe. Ouais. Mais non, mais je goûte tout. Je goûte le caramel, je goûte les noix. Le Oreo, il est plus subtil, je goûte pas. Non. Érable, pas vraiment. Hé, mais... T'sais, je m'attendais à ce que ce soit vraiment rigolo parce que ça allait être terrible, là. Mais finalement... Mais finalement, non. Il pourrait vendre cette saveur-là, puis je ferais comme, ouais, c'est bon. Mais la menthe est clairement plus forte que toutes les autres saveurs. C'est dans sa biologie, là. Dans son ADN. C'est une alpha. Si tu plantes ça chez vous, là, ça take over. Bien que ça s'appelle des colorants à café, tu peux l'utiliser pour autre chose. Moi, j'ai découvert ça, je pense, dans le temps des fêtes parce que, tu sais, tu te rappelles, on avait goûté du lait aromatisé aux biscuits. Ah, oui, oui. Puis j'avais fait goûter à Paul une petite affaire, puis il avait tellement aimé ça, mais il n'en restait plus du lait, puis il en voulait encore. Donc, le lendemain, j'y en ai fait avec du colorant à café, juste une petite quantité... Dans du lait, régulier. Dans son lait d'avoine normale, puis il était tellement content, puis c'est ça. J'ai comme réalisé que tu peux aromatiser à peu près n'importe quoi avec du colorant à café. Évidemment, tu pourrais en mettre dans ton thé, tu pourrais en mélanger dans du lait comme popo, dans ton smoothie, tu sais, ton smoothie le matin, tu as le goût d'être un peu festive, mais aussi dans un milkshake. Ouh! Avec une crème glacée de base à la vanille, tu pourrais l'aromatiser avec n'importe quelle. Mais aussi, tu pourrais prendre une crème glacée genre fraise, puis là, fraise d'érable. I like it! Fait que, quand dis-tu de l'essayer? Bien, let's go, je suis prête. Une bonne vieille crème glacée à l'ancienne, à la vanille, dans ton mélangeur. Oh non! Ok! On l'assaisonne à quoi? Moi, je suis quand même tentée par soit Cinnabon, soit la thé à l'érable. Allons-y pour Cinnabon. C'est le MVP de la journée. Ouin! Deux cuillères avec deux boules. Hum! Ça sent! Ouh! Finalement, on a rajouté un peu de lait de vache pour le liquéfier. Je pense que ça va être un succès. Hum! 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 C'est oui! Hum! 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 C'est succès après succès. Je te one-up. J'ai aussi de délicieux beignes nature. Je ne sais pas si tu savais, mais tu peux faire du crémage avec du colorant café. Tout ce dont tu as besoin, c'est du sucre en poudre, du beurre, puis le colorant. 100% d'âne avec cette idée. Hum! Hum! Moi, j'ai pris la thé à l'érable pour aujourd'hui. Oh! Pour garnir mes petits beignes nature, mais tu sais, Cinnabon aurait été délicieux. Noisette, tu sais, n'importe quelle en fait. Ça fait une belle texture de crémage comme tu les connais. Les quantités, bien sûr, tu peux y aller un peu à l'oeil, c'est-à-dire il y a des quantités de base, mais selon la texture que tu souhaites, tu les modifies. Une tasse de sucre en poudre environ, deux cuillères à soupe de beurre que tu fais fondre, une cuillère à soupe de ton colorant-slash-saveur de ton choix. Bien moi, ce qui m'intéresse, c'est du goûter, là. Est-ce qu'on partage ce beignes? Ah! Le partage? Mais qu'est-ce que c'est? Autant de talent dans le borrage de toast que le borrage de beignes! Je vais appeler ça comme que c'est. C'est du harcèlement, à ce point. Moi, j'aimerais faire un shout-out à la personne qui nous a envoyé une photo de la toast que son chum y avait beurré. Elle nous a dit, mon chum, beurre aussi bien que Christine. Tu es ma nouvelle meilleure amie. S'il te plaît, contacte-moi. Cheers! Hum, parfaite texture. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. C'est parfait. Oui. Ce serait parfait aussi pour... Fuck! C'est au tour de mon enfant d'apporter des cupcakes à la garderie. J'ai rien pour faire du cremage. Et voilà. J'ai peut-être ou peut-être pas pris une gorgée de Franken-café. Prochain truc qu'on veut essayer. On a vu à quelque part que tu pouvais verser ça sur tes pauvres fruits en humiliant. T'sais, il y en a qui mettent de la crème. Fait que dans le fond, c'est pas si loin. Quelle saveur je peux t'offrir? Mais je mettrais peut-être bonbons, caramel vanille. Ouais, hein? T'sais, ça en prend pas beaucoup, là. C'est juste une lichette, là. Au grand, comme on dit. Je vais prendre ce fruit qui est, ma foi, le pire fruit de l'univers qui goûte rien. Ben là, s'il goûte de quoi, on y va. Hum! T'as un dessert, là. C'est bon, avoue! On vient-tu de trouver comment passer ce fruit du démon-là? Hum! Popo, il adore les fruits. C'est pas un problème, mais mettons... Un enfant plus difficile? Ouais. Tu peux y faire passer... C'est comme des fruits spéciaux. Prochain acte que Stine met en scène mon amour. Mon amour de la vie. Oui, André, mais il y a aussi le café glacé. Presque au même niveau. Mais dans le fond, ce qu'on a fait, c'est de tester le creamer qu'on a mis dans un moule. Pis nos glaces vont être ça. On a fait du cold brew. Du café infusé à froid. Très, très excitant. Ici, on a choco menthe. Pis on a crème irlandaise. Là, ils sont pas tout à fait congelés, mais ça va être parfait parce qu'ils vont fondre plus vite. Hé, mais regarde, ça commence à fondre! Wow! Je suis comme émue. C'est vraiment bon longtemps, là. T'sais, mettons qu'il approche de sa date, pis tu veux pas le perdre, tu t'en fais congeler. Ah! Tu l'as dit, c'est moi le génie entre nous deux, là. Cures! C'est parfait. C'est le fun parce que ça refroidit ton cold brew encore plus. Imagine l'été, là. C'est vraiment un bon hack. Les deux derniers trucs qu'on a à vous présenter, ce sont des hacks slash recettes, je dirais. Des mini recettes. Super, super faciles. Pis on était vraiment curieuses de les tester avec vous aujourd'hui. Première petite recette qu'on essaie, c'est comme tu l'appelles, des gruaux par-dessus la nuit. Par-dessus la nuit, voilà! C'est-à-dire un gruau que tu vas pas faire cuire, mais tu vas plutôt laisser bariner dans son liquide toute la nuit. C'est un peu dégueulasse quand tu dis ça demain, mais c'est bon. Donc, très facile. La base, c'est une demi-tasse de flocons d'avoine. Ce que j'ai chez moi, c'est du lait d'avoine aussi. Donc, je mets un quart de tasse de lait d'avoine. Ensuite, un quart de tasse de notre saveur de colorant au choix. C'est névole! Je peux-tu t'intéresser à un peu de cannelle? Donc, un quart de tasse. Une cuillère à table de graines de chia. Donc, tu mélanges, tu le couvres pour la nuit. Mais là, c'est-tu le moment que je te dis qu'on est comme devenus Ricardo? Et on en a un prêt! Ouh, c'est magique! Ça sent tellement bon. Quand tu le sors le lendemain matin, c'est là que tu peux le décorer. Tu vois, moi, j'ai mis un petit peu de banane. On aurait pu mettre des noix. Cheers! Ça, ça t'a pas une journée? J'adore! La dernière recette slash axe, c'est de la crème glacée. Excuse me? Ouais! T'as pas besoin de sorbetière non plus pour le faire. Vraiment juste deux ingrédients, c'est-à-dire des fruits congelés et ton colorant à café. Mon genre de recette? Nous, aujourd'hui, on va faire une de base, c'est-à-dire fraises et vanille française. Hum! On a deux tasses de fruits surgelés pour une tasse de creamer, donc vanille française. C'est l'heure de vérité! On y va! Tout ce que tu as à faire, c'est de le mettre dans ton mélangeur. Si possible, un mélangeur à haute puissance. Alright! Hum hum hum! Tu peux aussi verser toute ta quantité dans un gros bol que tu vas remettre au congélateur pour une bonne heure. Nous, on va goûter déjà. Ben oui! Moi, la patience, c'est pas ma vertu. On y va? C'est tellement bon! Hum! On le goûte pas beaucoup. C'est que ça donne juste le crémeux, un peu le sucré dont tu as besoin dans ta crème glacée. Hum! J'ai le goût qu'on le mette au congélateur puis qu'on y revienne peut-être à la fin de la vidéo. Tu as eu ensuite l'idée d'essayer, puis je t'ai trouvé encore une fois génie, bleuet puis chocomante. Regarde, dans ma tête, là, c'est écœurant. Même chose, deux tasses de bleuet et une tasse de chocomante. Hum! Même chose! Oh! Il est bon! Deux filles trop émues, tu sais. Pas assez patiente pour le remettre, il faut y goûter. Ça sent vraiment bon. Hum! C'est tellement bon! Oh my God! Hum! Ça, c'est la saveur parfaite, là. C'est frais. Oh my God! Une petite business de crème à glace, ça te tente-tu? Hum! C'est sûr qu'on a du bleuet partout, là. Hey, c'est ce qui conclut notre passion pour colorer un café aujourd'hui. Je suis vraiment satisfaite des recettes qu'on a essayées, particulièrement la crème glacée. Je pense que c'est mon coup de cœur. Dans la vie de tous les jours, je pense que je vais beaucoup réutiliser le truc des glaces. Ouais, ben oui, c'est clair. Parce que je trouve ça super pratique. C'était chose promise, donc c'est chose due, c'est fait. On voulait le faire, essayer tous les centres de crèmeurs, c'est fait, c'est coché. Yes! Si vous aimeriez voir d'autres hacks de café ou de crèmeurs, écrivez-nous ça en commentaire. Il y aurait peut-être de la place pour une partie 2-3 de café, là. Ah oui! On remercie International Delight d'avoir collaboré avec nous sur cette vidéo. Si jamais vous en essayez à la maison, dites-nous ça en commentaire. Dites-nous votre préféré. Si vous faites d'autres mélanges intéressants, on veut savoir ça. On espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, faites-nous un petit pouce en l'air pour nous le signifier. Ça nous ferait vraiment plaisir. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très bientôt! Bye! Bye! Bon, là, il faut se diviser tout ça. C'est réglé! Je crois que c'est prêt. Mmm! Ça fait-il? Texture parfaite. Environ une heure. 45 minutes même. Oui. Mmm! C'est bon? Mmm! Dé-li-cieux! Mais il y a comme plus une petite texture sur baie, celle-là. Oui! Une cliente satisfaite! Oui! Sous-titrage Société Radio-Canada